Bonsoir, merci de nous rejoindre. L'information de ce journal, c'est bien sûr l'affaire Tarba. On rappelle les faits, Jean-Luc Tarba, un ouvrier muet, aurait tué Jean-Stéphane Cartaud, un DJ. La garde à vue se poursuit, le suspect a été entendu. Nous vous tiendrons informés du résultat de cet interrogatoire. Patate serait le mot familier le plus utilisé dans le domaine de la cuisine, selon un sondage réalisé par l'INSEE. Les habitants de la Pouge, dans la Creuse, ont ce matin été témoins d'un bien étrange spectacle sur la place du village. Un reportage de Jean-Etienne Tiroir et Fridelric de la Meule. La Pouge, 6 heures du matin. Alors que Jocelyne, la boulangère du village, ouvre boutique, son attention est attirée par une étrange agitation. J'étais en train d'ouvrir la boulangerie comme chaque jour et j'ai entendu du bruit du côté de la place. Jocelyne se rend sur place. Il y avait un homme qui courait tout nu en agitant sa bite. L'avion est un moyen de transport et ce grâce à l'ingéniosité de nombreux ingénieurs. Voici un choisi au hasard, Marcelin Nioliskovitch. J'ai bien prononcé ? Non. Alors vous avez fait vos études dans une université. Marcelin, pourquoi à l'aéronautique ? Il n'y a pas de raison particulière. Votre spécialité, ce sont les réacteurs. Est-ce que vous réalisez l'importance de votre travail sur la sécurité des passagers ? Alors pas du tout. Ma spécialité, c'est le design des chariots à bouffe, comment rendre tout un tas de tiroirs compacts, tout en reste en pratique, ce qui n'a aucune incidence sur la sécurité. Un métier très intéressant. Merci à vous. Je peux partir ? Oui, voici maintenant la météo. Ah, il semblerait que le plateau ne soit pas prêt. De toute façon, j'ai entendu dire qu'il allait faire beau. Ou par contre, je ne sais pas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Enfin, pas à la même heure que maintenant, à la même heure que l'heure du début. Sinon, ce sera la fin, ce qui n'aura aucun intérêt. Au revoir.